Servant à maintenir les véhicules en bon état et à éviter les accidents de la route, le contrôle technique des véhicules en République du Congo est régi par les pouvoirs publics, précisément par l'arrêté ministériel numéro 11 599 du 13 novembre 2004, portant réglementation du contrôle technique des véhicules. En effet, au chapitre 2 de l'arrêté, à l'article 5, 10 organes essentiels du véhicule font l'objet d'un contrôle technique, entre autres, le freinage, la direction, la visibilité, l'éclairage et signalisation, les organes mécaniques, la pollution et niveaux sonores, la liaison au sol, la structure, la carrosserie, l'équipement et l'identification du véhicule. Au chapitre 5 de cet arrêté, à son article 34, la périodicité est fixée, respectivement, tous les ans pour les véhicules de tourisme privé, les véhicules de transport privé de personnes et les véhicules spéciaux. Tous les 6 mois pour les véhicules de transport de marchandises, les véhicules destinés au transport de matières dangereuses, les véhicules citernes ou portes-citernes et les sémirémorques. Tous les 4 mois pour les véhicules de location et tous les 3 mois pour les véhicules de transport public de personnes et les véhicules écoles. Notons que pour l'efficacité du contrôle technique dans le pays, les pouvoirs publics mettent en œuvre le projet de digitalisation des opérations de contrôle technique des véhicules, ceci pour faire appliquer le respect de la périodicité du contrôle technique et d'améliorer les recettes du secteur. On rappelle qu'en 2021, 2 218 accidents de la route ont été enregistrés dans le pays, principalement dans les départements de Poitre-Noir, Brazzaville et du Niaï. ... ...